La machine est-elle capable de terminer l'âge de quelqu'un ? La réponse est non. Quand vous mettez un disque, le disque et le tourne-disque, en quelque sorte, ne tiennent pas compte de l'âge de la personne. On peut toujours dire qu'on va choisir un disque en rapport avec la personne, et ça, ce n'est pas la machine qui le fait. On lui donne cette instruction, ce n'est pas pareil. Donc, la machine ne sait rien sur les gens qui sont devant elle, ou du contraire. Peut-être qu'un jour, elle sera capable de le faire. On pourra peut-être scanner non seulement le produit dans les magasins, mais aussi la personne. Et donc, peut-être que ça pourrait jouer de tisser. Mais d'une manière générale, la machine est au service du numétisme, plus exactement de l'égalitarisme. face à une entité qui ne s'est pas distinguée entre les uns et les autres, plus je me considère comme insignifiant, plus je serai reconnaissant envers la machine de ne pas me distinguer, de ne pas me discriminer, et de me traiter comme tout le monde. Et c'est ça la fascination qu'ont certaines populations pour la machine, tient au fait qu'elle ne tient compte ni de l'âge, ni de la race, ni du niveau de parole, de langage. Et c'est très rassurant d'être en face d'une machine qui est aveugle, par exemple. Et plus on est petit, plus c'est rassurant. Et plus on est grand, moins c'est rassurant. C'est ça qui est assez étrange dans tout ça. L'autre jour, j'ai eu une altercation avec un service de sécurité, et une responsable me disait, moi, de toute façon, quelle que soit la personne, c'est pareil, c'est le même régime, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence de comportement. qu'on s'adresse à un gosse de 8 ans ou à quelqu'un de 80 ans, qu'on s'adresse à un ouvrier ou à un ingénieur, c'est la même affaire, c'est le même prix. Et elle le disait ça avec une sorte de jubilation, quelque part. Je ne le retrouverai pas dans le détail. Mais une espèce de libération de dire, voilà enfin quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe, qui ne comprend pas ce qui se passe, et c'est parfait comme ça. On voudrait, en quelque sorte, qu'on soit constamment traité avec cet aveuglement, cette ignorance de l'autre, complètement considéré que l'autre est toujours l'autre, et toujours le même, en quelque sorte. C'est un autre, et on doit le traiter de la même manière, quel qu'il soit, qui qu'il soit. Donc, en ces périodes, notamment de sécurité, on voit toute une population de gens qui se mettent au service des machines, et qui ont une sorte de jubilation à ne pas traiter les gens comme ils le méritent, c'est-à-dire, à les traiter indistinctement, sans avoir à s'adapter à eux.